C'est un questionnaire à choix multiple On pioche un jeton au hasard dans cette urne Première question, à quel événement correspond une probabilité de 7 seizième ? Alors on a dans notre urne 16 jetons Alors pourquoi 16 ? 7 verres plus 4 rouges plus 3 bleus plus 2 jaunes C'est bien égal à 16 Et donc la probabilité de tirer un jeton vert C'est 7 chances sur 16, donc c'est 7 seizième La probabilité de tirer un jeton rouge c'est 4 seizième Donc l'événement qui correspond à une probabilité de 7 seizième C'est obtenir un jeton vert Première question, réponse c'est pas besoin de justifier Deuxième question Quelle est la probabilité de ne pas tirer un jeton bleu ? Eh bien on a 13 jetons qui ne sont pas bleus On en a 7 verts, 4 rouges et 2 jaunes Donc la probabilité de ne pas tirer un jeton bleu est de 13 seizième Réponse A Et c'est tout pour cette première partie Partie B On considère la figure suivante Composée de 20 motifs numérotés de 21 à 20 Dans laquelle la mesure de l'angle A au B Donc celui qui est ici Est égale à 36 degrés Et le motif 11 Donc un pentagone Qui est l'image du motif 1 Par une homothésie de centre haut et de rapporte Alors quelle est l'image du motif 1 Par la symétrie d'axe la droite D Donc la droite D elle est ici Il faut voir la symétrie axiale comme un pliage Donc si on peut plier la figure sur la droite D Eh bien le motif 20 Qui est ici Va se superposer sur le motif 17 Donc l'image du motif 20 Par la symétrie d'axe la droite D Et le motif 17 C'est la réponse A Question 4 Par quelle rotation le motif 3 est-il ? L'image du motif 1 Ok Donc le motif 3 Il est ici On a changé de couleur Le motif 3 c'est lui Et c'est l'image du motif 1 Par une certaine rotation Bah c'est l'image du motif 1 Par la rotation de centre haut Et alors ensuite il faut trouver L'angle Alors l'image de ce point Ce sera ce point Et l'image de ce point là Ce sera ce point Ok Donc la L'angle de cette rotation Ce sera cet angle Et cet angle Il mesure 36 degrés Multiplié par 2 C'est à dire 72 Degrés Donc C'est Une rotation de centre haut Et d'angle 72 degrés C'est la réponse B Et on va quand même écrire que Pourquoi L'angle de mesure 72 degrés Car c'est le double de 36 degrés Et puis enfin pour finir L'air du motif 11 Est illégal Au double de l'air du motif 1 A 4 fois l'air du motif 1 Ou à la moitié de l'air du motif 1 Donc là Il ne faut pas oublier Cette indication dans l'énoncé Le motif 11 Et l'image du motif 1 Par l'homothésie de centre haut Et de rapport 2 Donc le motif 11 C'est un agrandissement du motif 1 Toutes les longueurs sont multipliées par 2 Et donc les airs sont multipliées par 2 au carré C'est à dire par 4 Et donc c'est la réponse B Et donc on peut rappeler Que l'air est multiplié par le coefficient d'agrandissement au carré Et voilà pour cet exercice 3 Qui était assez rapide C'est parti ! Merci ! C'est parti ! – Sous-titrage FR 2021